Qu'est-ce qu'il faut rusher sur Shadowlands ? Et c'est quoi les impacts si tu le fais pas ? Il y a plein de contenus, t'as accès à du renom, des trucs au niveau de la congrégation, il y a les World Quest, il y a les Meeting Zero, il y a Torghast la Tour des Danées, il y a Lantre, il y a toutes les régions, bordel, il y a plein de choses. Mais qu'est-ce qui est vraiment important d'être fait ? Et surtout, quelles sont les conséquences si tu ne le fais pas ? Hum... C'est parti pour voir tout ça. Dans un premier temps, il y a les trucs au niveau de la semaine. Il y a des trucs à faire dans la semaine. Typiquement, un des premiers trucs, si tu cliques sur le rond en haut à droite de ton personnage, tu as le renom. Donc tu cliques dessus, t'as les trucs de ta congrégation, cette fenêtre s'ouvre, et tu peux voir par exemple ici, renom 3. Si tu cliques dessus, t'as même une jolie fenêtre. Ça, c'est le maximum que tu peux faire par semaine. Première semaine, 3. Deuxième semaine, 6. Troisième semaine, 9. Exactement. Ça va faire 3, 3, 3, 3, 3, et un moment, 2, 2, 2, 2, 2. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe ? T'auras un système de cage-up mis en place pour te permettre de rattraper le renom par rapport aux autres. Donc tu ne seras pas forcément en retard de 3 si tu commences la semaine prochaine. T'auras des systèmes pour rattraper au niveau des world quests, au niveau des appels, les fameux appels dont je vais te parler après, qui te permettront de choper du renom au niveau du PVP, au niveau du raid, au niveau du donjon mythique. Il va y en avoir dans ces modes de jeu qui vont te permettre de choper du renom pour remonter. Est-ce que c'est un système absolu ? Est-ce que tu peux choper 3 de renom en plus la semaine prochaine ? Il n'y a rien qui confirme ou qui désinfirme cette affirmation à l'heure actuelle. Donc on va vite le voir la semaine prochaine. En attendant, du coup, ça reste quelque chose qui est important d'être fait. On ne sait pas également à quel point, si tu crées un personnage la semaine prochaine, il pourra ou pas rattraper les 6. On sait qu'il y aura des systèmes, mais on ne sait pas s'ils seront absolus. Dans le doute, faire le renom, c'est quand même une bonne chose, donc c'est quand même important. Donc 3 de renom par semaine, et tu as juste à cliquer en haut à droite, vérifier si c'est bon sur ce personnage. Check, j'ai fait mon renom cette semaine. Ensuite, tu as Torghast, la tour des données. Là, tu peux faire au maximum, sur la première semaine, 810 âmes au niveau de Torghast. Ça tombe bien, d'ailleurs, tu as une quête qui te dit, ils te vont ramener 1250 souvenirs pour faire ta première légendaire. Donc ça te permet de savoir si tu es bien à 810 sur cette première semaine. Ça, c'est extrêmement important de l'avoir fait cette semaine, parce que tu n'as rien pour rattraper. La seule façon de rattraper, c'est qu'à un moment, tout le monde sera maxé, aura ses légendaires rang 4, sa légendaire rang 4, et donc toi aussi, à un moment. Mais tu n'as pas de façon de dire, je vais récupérer les âmes que je n'ai pas eues cette première semaine. Du coup, il faut faire les deux étages rang 3 sur Torghast. Une autre façon de voir, qui est super simple, c'est d'aller directement au niveau de ton Torghast, dans un des deux étages débloqués. Tu cliques dessus et tu vois, c'est coché, tout est bon, c'est parfait. C'est, j'ai bien fait mon étage sur Torghast. Tu vas vérifier au niveau du deuxième étage, et tu vérifies que tu as bien fait tes deux étages de Torghast. Donc ça, c'est le niveau maximum de la semaine. Donc suivant, quand tu regardes la vidéo, ça peut être différent. Mais dans l'idée, en tout cas, si tu veux faire ça bien, faire ton Torghast, c'est super important, et il n'y a pas de moyen de rattraper. Donc si tu crées un personnage dans une semaine, tu seras forcément au retard de X âmes par rapport aux gens qui ont déjà pu valider leurs trois étages. Tu vas pouvoir rattraper un tout petit peu avec la quête, que dans tous les cas, tu pourras refaire la semaine prochaine. Mais les trois étages et leurs âmes, ça, c'est jamais rattrapable. Donc c'est important de le faire. Sinon, si tu es un tryharder des premiers jours, bon, ça, tu le sais déjà, donc j'en parle rapidement. Mais les donjons en Mythique 0 sont ouverts pendant la première et la deuxième semaine. Ça, ça permet de faire de l'e-level, du 184 e-level. Tu peux cligner une fois n'importe quel donjon. Donc tu as juste à vérifier que tu as bien tout clean au niveau de ton infantaire, de ton grimoire au niveau des donjons Mythique 0. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas important si tu ne les fais pas parce que tu pourras rechoper du stuff autrement et du stuff plus haut l'e-level. Tu vas pouvoir faire des Mythique Plus, tu vas pouvoir faire du raid, tu vas pouvoir faire des trucs qui vont dans tous les cas te permettre de pouvoir te stuffer sans trop de soucis. Cependant, si tu as un tryharder des premiers jours, faire tous les Mythique 0, c'est vraiment une bonne chose. Ça te permet de te gear. Et grosso modo, quand tu vas sortir de là, tu seras entre 170 et 190 e-level. Donc tu auras quand même un e-level très correct et tu seras déjà prêt pour pouvoir attaquer le raid dès qu'il ouvre ou simplement pouvoir retacler des donjons Mythique. Donc ça reste une bonne chose. Tu as juste à vérifier au niveau de ton grimoire. Ce n'est pas du tout indispensable. Le stuff, ça se rattrape facilement. Mais en attendant, c'est quand même un truc qui est bloqué par la semaine et qui file un bon bonus. Ensuite, tu es peut-être familier avec le système de quêtes émissaires. En tout cas, il y a désormais, ça s'appelle des appels. Tu as des quêtes que tu peux choper au niveau de ta congrégation. Une par jour. Tu as trois jours pour les faire. Tu peux voir le temps juste en mettant ta souris dessus comme là tu peux voir. J'ai un jour et 15 heures pour aller faire par exemple cette expédition. Donc en Sylvardenne. Ça, ça te file quoi ? Ça te file à la fin un butin du gardien des mosquées si tu es une fée. Mais en gros, ça te file une récompense. Ça te file 1650 de réputation. Donc déjà, c'est énorme mais c'est important de monter la réputation auprès de ta congrégation. Outre ça, ça va te filer pas mal d'or. Potentiellement des conduits que tu auras difficilement ailleurs et potentiellement également du stuff. Donc grosso modo, c'est une bonne chose d'aller faire les appels. T'en as un qui pop par jour. T'as juste à aller dans ta congrégation. Tu chopes la quête et t'as trois jours pour les faire. Donc soit tu fais les trois en un jour. Soit tu fais directement dès le réveil. Tu fais bim. Tu te connectes. Tu fais ton appel. Tu vas le rendre et tu seras content. Donc grosso modo, c'est pas très grave si tu crées un personnage dans une semaine, dans deux semaines. Et si tu le fais, c'est de la réputation. Ça se rattrape. C'est pas la fin du monde. Mais voilà, si t'as un try-order des premiers jours, faire les appels, c'est quand même une bonne chose. T'en as un par jour. Donc aller le faire, c'est plutôt cool. De la même façon, au niveau d'Horibos, t'as une petite quête de donjons à aller choper au niveau de l'auberge. Après, t'as un espèce de sous-sol où t'as deux quêtes de réputation qui te filent 500 et 500 sur les réputes dont tu as envie. Donc c'est quand même plutôt des bonnes quêtes de réputes. Donc vraiment, ne pas hésiter à aller le faire dans la semaine. Ça va te filer beaucoup de réputes. Et la réputes, c'est quand même super pratique pour un tas de trucs au niveau du jeu. Ça te débloque certains trucs au niveau de tes métiers et compagnie. Donc vraiment, rusher la réputes les premiers jours. Si t'es un try-order des premiers jours, c'est plutôt une bonne chose. Si tu ne le fais pas, c'est pareil. Si tu crées ton personnage dans une semaine qui l'a moins de réputes, c'est pas la fin du monde. Ça se rattrape aussi. T'as également tout ce qui est lié à ta congrégation. Du coup, t'as également des systèmes de table de mission avec des sujets que tu peux lancer dans différentes campagnes, différentes expéditions qui te filent différents rewards. Par exemple, là, tu débloques des aventures et des contenus supplémentaires. Ça peut te filer des trucs assez sympas. Ça va te filer de l'anima et compagnie. Ça te fait monter tes personnages qui te permettent de faire des quêtes qui sont plus hautes, qui te permettent de looter des trucs sympas. Donc c'est quand même un bon truc à aller relancer dès que tu peux. C'est pareil, ce n'est pas la fin du monde si tu t'y prends dans une semaine ou dans deux semaines. Grosso modo, ce n'est pas ça qui va te bloquer ton avancée dans le jeu. Mais bon, si tu as le temps et que tu peux les relancer, c'est quand même une bonne chose d'aller le faire de façon quotidienne et d'aller relancer dès que ça finit. Par exemple, là, moi, je peux voir que dans 2h10, ma campagne Le Massacre des Résuels se termine et là, je peux y retourner rapidement. D'ailleurs, pour information, tu peux cliquer 40 000 fois tes troupes et toutes les mettre et du coup, faire toutes les missions que tu veux aussi si tu as envie. Voilà, tu ne peux envoyer que des sujets et tu peux les envoyer plein de fois. Ce n'est pas intuitif de dire que tu peux les cliquer autant de fois que tu veux, mais tu peux. Voilà, donc si tu ne sais pas, profites-en, utilise cette astuce, c'est vachement bien. Tu as également un système de World Quest qui sont disponibles un petit peu partout avec grosso modo de l'anima ou des conduits à récupérer. Les conduits, je ne peux quasiment pas les récupérer ailleurs. Généralement, ce sont des conduits qui sont accessibles que dans les World Quest. Donc, c'est pas mal de les faire, mais bon, c'est débloqué en fonction du renom. Plus tu vas avoir de renom, plus il va y avoir un gros deal au niveau de tes équipements, de tes conduits et compagnie. Donc, est-ce que c'est important de les rusher jour 1 ? Non. Ça peut te filer de l'anima, de la réputre, ça peut te permettre de monter un petit peu plus vite ton sanctuaire de congrégation, mais grosso modo, ça ne donnera pas un edge sur les autres. C'est que si tu as envie de te faire plaisir à monter un peu plus rapidement tout ça, ce n'est vraiment pas indispensable du tout. Mais tu peux faire les World Quest, ça va te filer de la réputre, ça va te filer des objets, ça peut être des trucs assez sympas, c'est pas indispensable. C'est un truc que tu peux faire en tout cas tous les jours. L'antre, alors ça par contre, c'est bien plus important que ce qu'on pourrait croire de premier abord. En gros, tu vas avoir 2 quêtes journalières et plein de rares à tuer qui te font des mini objectifs, des mini quêtes bonus, etc. dans l'antre. Jusqu'à avoir 5 au niveau de ton joaillier au-dessus. Et ça, c'est vraiment important de le faire. Pourquoi ? Je vais te montrer ça rapidement. Parce que ça, parce que Venary, Venary, t'as envie d'être son pote. C'est un mec sympa, Venary. Venary, c'est un mec, il met un peu de temps à... Tu vois, tu connais ces personnes-là qui sont un peu méfiants. Genre, t'es en mode, vas-y, viens, on est les meilleurs potes et tout, ça se passe et tout. Genre, Venary, il a connu des situations difficiles. Regarde, regarde, regarde. Cette fois, tu vois, Venary, c'est un mec, il a dû vécu. Tu vois, il s'est mis un masque, il se protège. C'est un mec, il a vécu des expériences difficiles et du coup, il ne donne pas sa confiance comme ça. Il met du temps avant de te juger favorablement. Et pour qu'il te juge favorablement, généralement, le bon plan, c'est d'aller dans l'antre, tu te promènes, tu pètes les quêtes journalières, tu les exposes, idéalement avec des amis, tu te mets en war mode off, 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 sinon tu te pètes recable, donc tu te mets en war mode désactivé, ça, c'est l'astuce du jour, vraiment, un bon plan. Et pourtant, moi j'adore ça le pp, j'adore ça, je vous leurre, tout ça, off, c'est bien. Tu pètes les rares, ça va donner de l'astigui et de la réputation. L'astigui, ça sert à 40 milliards de choses. Déjà, ça te permet d'améliorer l'antre. Ça te donne des trucs permanents, des failles espalacieux temporelles pour te déporter à gauche, à droite en l'antre. Plutôt pas mal. Mais même sans ça, même sans ça, parce qu'au moment, tu te dis, améliorer l'antre pour améliorer l'antre, je m'en fous, et t'as raison. Ça t'améliore de façon permanente. Ouais, permanente dans le sens tout le temps en fait. Tourment. Tourment, la tour des damnés en français, ouais. Torgast. Donc typiquement, là, tu as une des options que tu peux débloquer s'ils te jugent favorablement. Les négociants de tourment ont une chance de te proposer des options inhabituelles. Tu vas avoir des ups au niveau de ton marchand, tu vas avoir différents ups au niveau de Torgast. Et clairement, pour faire le niveau 3, c'est pas très compliqué. Dès que t'as un peu de stuff, tu le démontres en solo ou en groupe. Par contre, quand on va arriver au niveau des âges 4 à 6 qui vont se débloquer à partir du 9 novembre, ça risque d'être sacrément la misère. Et donc, avoir des améliorations de tourment, c'est très important. On se rend pas compte tout de suite, mais ça risque de devenir important. Outre ça, ça te permet également de débloquer les fameuses chasses et gemmes que tu vas pouvoir mettre sur ton équipement. Donc si t'as un trader PVE ou si t'as un trader PVP et que t'as envie d'avoir le meilleur stuff possible, crois-moi, les gemmes, ça fait une différence de Brutas, c'est très très important, très 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 important d'être full opti et donc vraiment faire l'antre, c'est très 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 important. Donc l'antre, oui, et l'antre, il faut la faire tous les jours et si tu crées un personnage dans 2 à 3 semaines, tu ne vas pas vraiment pouvoir rattraper ça et ça peut être merdant quand même. Donc vraiment, faire l'antre, en tout cas, dès que tu peux, au niveau de ton personnage de façon quotidienne, ça ne demande pas très longtemps. Il faut rendre un petit peu le joaillier énervé, il y a ce système de symboles en 5 au-dessus, tu le fais, tu le démontes, tu l'énerves, tu le vénères, il faut qu'il ait la haine contre toi tous les jours et ça, c'est plutôt la bonne idée. Et grosso modo, c'est tout pour le moment. Voilà, il y a déjà pas mal de choses, tu peux voir, il y a différents trucs dans le jeu, donc n'hésite pas en tout cas à aller prendre le temps de faire tout ça. On est encore jusqu'au 9 novembre, avant la vraie sortie du système du coffre hebdomadaire, des Mythic+, des raids, des compagnies, donc ça, je t'en expliquerai plein de choses, la sortie des arènes, tellement de choses à faire. Mais en attendant, on n'y est pas. Donc tu peux faire tranquillement tout ça. T'as aussi également des quêtes hebdomadaires PVP qui sont très très intéressantes. 500 d'anima bordel pour aller tuer des gens en BG, mais c'est déjà un cadeau en soi d'aller tuer des gens en BG ou des gens en PVP sauvage. En plus, ils nous donnent 500 d'anima pour le faire. C'est quand même sacrément value. Bon en tout cas, n'hésite pas à faire tout ça, vraiment comme tu peux le voir, l'entrée d'Orgast, c'est vraiment une grosse priorité. Le reste, tu devrais pouvoir rattraper à un autre moment, mais je te conseille quand même fortement de monter ton renom. Ça va également bien améliorer ton personnage, les arbres de talent et compagnie. Donc ça, ne pas hésiter à le faire. Au niveau du stuff, tu rattraperas beaucoup plus facilement. pas trop de pression là-dessus. Le stuff, la répute, c'est bien. C'est pas grave si tu le montres un petit peu plus tard. N'hésite pas à me dire en tout cas ce que tu en as pensé, si ça a été une chill, si ça te rassure, si tu dis putain, il ne me reste plus que deux heures pour aller faire torgasse, pourquoi tu n'as pas sorti ta vidan avant Naxi ? Et tu auras raison. pour ma part, j'ai mon hunt qui est à peu près 170 e-level. Il va l'être très bientôt. Et j'ai mon rock qui est dans les 180 e-level. Je suis à peu près dans ces eaux-là. J'ai fait mon renom 3, j'ai fait Metal Cast, machin. N'hésite pas à me dire en tout cas, toi où tu en es, sur ton personnage, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire ? Est-ce que tu kiffes ces débuts de Shadowlands ? Je suis désolé, effectivement, il n'y a pas eu trop de vidéos. On va rattraper tout ça, ne t'en fais pas. Je t'essaie une excellente journée. Kiffe bien et surtout, prends bien soin de toi.